Musique Nous sommes à l'Aquarium et au Planétarium d'Odysseum à Montpellier qui est aujourd'hui nommé Planète Océane Montpellier. Aujourd'hui nous avons donc inauguré les travaux qui ont été faits depuis la mise en délégation de services publics de cet ensemble Aquarium et Planétarium. Donc c'est tout le hall qui a été repensé, le hall d'accueil pour les visiteurs et une mise en commun de la visite entre l'Aquarium et le Planétarium pour donner un maximum de possibilités aux visiteurs de visiter ces deux entités Aquarium et Planétarium. Ça va nous permettre d'avoir plus de visiteurs qui visitent notamment le Planétarium c'est-à-dire qu'avec un ticket d'entrée unique, on va donner la possibilité à tous les visiteurs de visiter l'ensemble des deux, ce qui jusqu'à maintenant n'était pas forcément fait. On visitait l'un ou l'autre avec un accent particulier sur le Planétarium pour les groupes scolaires. Ce projet a été tout de même réalisé dans un temps record avec un objectif d'ouverture pour les vacances d'avril 2018, ce qui était un beau challenge qui a été relevé par toute l'équipe et tous les intervenants. Ce projet, ce sont 930 000 euros d'investissement, dont 600 000 euros qui ont été pris en charge par la métropole. Et le président Philippe Sorel est particulièrement attaché à cette notion de culture scientifique accessible à tous.